Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue chez Ruban. Nous sommes très heureux de vous voir aujourd'hui et nous sommes chauds. Yeah ! Aujourd'hui, nous poursuivons notre histoire avec le témoin puissant 124, le témoin qui suit le témoin puissant 123, si vous avez bien vu, si vous avez bien regardé. Et ici, nous allons découvrir des choses sur les démons, tout ce qu'il a déjà fait. Franchement, vous serez étonnés. Si vous êtes étonné, laissez tout ce que vous aimez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour activer et là, ça va être chaud. Écoutez-le s'il vous plaît, ça va être un peu long, mais extraordinaire, très riche. Let's go ! En suivant les calendriers sataniques qui s'est trouvés dans ce livre, ce livre c'était pour les Romains. Alors les Romains ont deux livres très sataniques qu'ils ont écrits dans la sorcellerie. C'est un livre qu'ils ont inventé l'an 715 après Jésus-Christ. Il travaille avec ça. Là, il y a tous de parler d'un livre mystique qui va nous dire, écoutez bien, ça va être chaud. Let's go ! Le Coran, c'est un livre qu'on a inventé dans l'an 630. Amen. Amen. Je vais vous aider en vous disant si tu ne peux pas appeler un musulman, frère, il n'est pas ton frère. Un frère, c'est quelqu'un avec qui vous partagez un même maître. La Bible dit, je pense que c'est dans 1 Jean 22. Alors, tout celui qui n'accepte pas Jésus, il est antichrist. Ils sont des antichristes, ces gens là-bas. Ils n'acceptent pas Jésus. Ils n'acceptent pas Jésus. Or, il n'y a que Jésus qui peut nous amener vers le ciel. C'est le chemin qui nous amène vers Dieu. C'est Dieu qui délivre les hommes de la sorcellerie, de la malédiction. Il n'y a que lui qui peut le faire. Eux, ils l'ont refusé. Quand j'étais chez les primatures, Quand j'étais dans le cabinet de l'ancien premier ministre, J'étais sans garde du corps à un moment donné. Il y avait un représentant de l'église de musulmans. Il voulait me donner ses pouvoirs là-bas, pas que je devienne musulman, mais que j'ai le pouvoir qu'ils avaient. Il est en train même dans sa maison. Tu ne seras pas content. L'argent que tu es en train de consommer, c'est ça ton argent, parce que ça vient de ta sueur. Il y a une autre catégorie d'argent qui est souillée et pleine de sang. Je le cite parce que ce n'est pas un congolais, c'est un sénégalais. Sidibe. Sidibe, c'est comme ça qu'il s'appelait. En années 90, 1994, il était le représentant de l'église musulmane aux Zahirs. Alors, un jour, il était venu me voir en lui disant comme je vais rentrer dans mon pays, je vais te laisser de l'argent. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, même s'il venait consulter mon chef, je ne l'ai contrôlé même pas, même s'il y avait quelqu'un, la personne devait quitter pour que lui puisse entrer. Il m'avait demandé de chercher une poule et il fera un effort pour me donner tout ce qu'il avait comme chef. Il m'avait demandé, il m'avait amené une petite casserole et il a mis ça sur la table et il m'a donné un couteau en disant, blesse-toi à la jambe gauche et prends un peu du sang. Il m'avait demandé de mettre dans cette casserole là-bas. Il m'avait dit que quelqu'un est dans le monde des ténèbres, il n'a même pas peur. Tu n'as jamais touché au fétiche, si on te demande de faire une chose pareille, tu aurais peur. J'avais pris le couteau, je me suis un peu blessé, il y a eu un peu de sang, j'ai mis dans cette petite casserole. J'étais en train de mettre ce sang là-bas. Ce sont des instructions qui ne me donnent jamais mis ça au visage. On s'amène à aller entrer dans sa chambre noire. Maintenant, il m'avait dit qu'il y avait une maisonnette à 6. Quand on avait ouvert, il y avait 6 petites maisons là-bas. Il m'avait dit qu'il était là-bas, il m'avait dit qu'il était à chaque femme, il était à chaque femme, il était à chaque femme. Alors dans la première maisonnette, quand il avait ouvert, il y avait une femme qui s'était assise là-bas, un côté était déjà pourri et l'autre côté ça allait. Quoi ? Sérieusement, est-ce que vous avez entendu ce que vous avez entendu ? C'est grave, mes frères et soeurs, et ça ce n'est que le début. What ? Laissez. C'est ça, ma mère. Je l'avais sacrifié dans l'année 81. Il l'a sacrifié sa propre mère pour avoir la richesse et garder son état. Alors l'argent avec vous, vous entendez m'amuser, même si votre chef met à cause de l'argent, c'est cette femme qui me donne cet argent. C'est sa mère, c'est le taux de sa mère qu'il utilise pour avoir de l'argent et la moitié pourrie. Wow, quelle histoire. Elle est en train de me servir seulement le jour où Dieu voudra qu'elle puisse mourir, c'est comme ça qu'elle partira. Je t'avais dit que les sorciers ne tuent jamais les gens, ils déplacent seulement l'esprit de quelqu'un jusqu'à ce que son temps arrivera et après il va encore déplacer un autre esprit. C'est le moment où tu dois beaucoup te réveiller avec la prière parce qu'à la fin de l'année, il y a toujours de mauvais problèmes. Tout le monde en ce moment est en train de préparer un sacrifice qui va lui permettre d'aller à Lodja où il se rencontre pour leur rapport annuel. Je vais vous poser une question dans la salle. Les sorciers sont en train de nous imiter beaucoup. Quand ils nous imitent, ils évoluent beaucoup dans la sorcellerie. Le 1er janvier, qu'est-ce qu'on fait comme messe ? C'est la question que je pose. C'est pourquoi la messe là-bas ? Pardon ? C'est une réponse qui est bien. Action des grâces. Faites... Je vous remercie. Je vous remercie. C'est un culte d'action des grâces, on est en train de le remercier Dieu parce qu'il nous a gardés durant toute l'année. Qu'est-ce qu'on donne à l'église ? On donne l'offrent à Dieu. C'est pourquoi ? Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, frère. Mais dans notre église, on donne même des enveloppes afin que tout le monde puisse amener quelque chose. Les sorciers ont imité ces choses là-bas dans l'église. Et le 31 décembre, tous les sorciers du Congo se retrouvent à Lodja. Si il ne va pas avec quelqu'un de la maison. Si il doit aller avec des gens qui ne sont pas de sa maison, il faut au moins trois personnes. Si il ne peut pas te tuer, il peut détruire ton mariage, il peut prendre ta fécondité, il doit prendre quelque chose qui t'appartient pour l'amener de l'autre côté. Ça, c'est chez les sorciers. Ça, c'est chez les sorciers. Les démons aussi travaillent dans leurs angles. Et aussi mettent des filets sur des routes. Et dans les filets là-bas, ils sont en train de la taper les gens. Il doit y avoir un accident à un moment donné. Beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront retenus par ces filets là-bas. Je me rappelle le mois de décembre de l'année 1991. Les seignants soient loués. Il est renault par les points noires. Moi, je suis en train de faire des loja et je suis en train de faire des points noires. Je ne suis pas en train de faire des points noires. Cette renault s'était passée aux points noires. Moi, je n'étais pas à Lodja, j'étais là-bas pour l'animation. Il est renault par les diables de l'animal. Et cette renault était présidée par Diable lui-même. Tout ce qu'on était en train de dire, moi, j'écrivais. Parce que c'était pour la première fois que j'entrais dans une telle rencontre. Pendant ma délivrance, on avait tout brûlé. Le document où j'avais écrit cela. Alors, quand on ne brûle pas cela parce que c'est très important, nous voulons voir comment est-ce que le diable est en train de préparer les gens pour entrer dans l'église. Suivez-moi très bien. J'avais cela en tête. Tout ce qui s'était passé dans la réunion, j'avais retenu cela dans la tête. Le premier point. Le Cipher avait dit qu'on a déjà conquérir tout le monde. Maintenant, on a déjà conquéré tout le monde. Nous voulons maintenant entrer dans des églises. Quelles églises ? Il avait cité les églises de réveil. Parce que ce sont les églises qui sont en train de le faire bouger. Les églises réveillent, ce sont les églises qui prient fortement, qui chassent les démons, qui font des choses vraiment bizarres pour que le diable tombe. C'est pas de la blague, c'est tout, c'est de la blague. Et le diable est mécontent de leurs œuvres. Si vous prier beaucoup, vous allez voir que l'ennemi va vous combattre et ce sera le dernier diable qui sera derrière tout ça. Mais n'ayez pas peur, je dis le Seigneur. Continue. Parce que ça passe à la radio. On avait cité les églises, il ne faut pas entrer dans une belle église, pas tout ça mes églises. C'est ce jour-là j'avais su qu'il y a des églises dans ce monde qui sont dirigées par les diables, et c'est le diable lui-même qui a la tête. Amen. Amen. J'ai déjà dit que l'église n'est pas une église. J'ai un enseignement que j'ai déjà intitulé qui se cache derrière les saints sièges. Je ne veux pas citer cette églises. Je ne veux pas citer cette église, mais il pourra comprendre. C'est comme ça que tu vas dans une église où c'est Lucifer qui est lui-même dans l'église. Et le premier point, il voulait comprendre comment est-ce qu'il pouvait entrer dans les églises de réveil. Et il ne faut pas l'église au pire. Un deuxième point, il devait en tout cas compliquer le cœur d'autres serviteurs afin qu'il puisse lui appartenir. Diable connaît très bien Dieu. Et la première fois, il faut décourager les chrétiens pour donner leur offrande à l'affaire. D'autres offrandes ne se trouvent pas pour leur l'affaire. Alors qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils ne puissent pas donner leur offrande avec joie, parce que l'offre qu'on donne avec joie c'est bien reçu par l'éternel quand on donne avec chagrin c'est pas bien reçu par l'éternel qu'on les pousse à ne pas lire la bible le diable a poussé les gens à ne pas lire la bible mes frères et soeurs, commencez à lire la bible, faites au contraire qu'on puisse inventer des très bonnes choses qui pourront distraire tous les hommes qui se tournent dans ces mondes afin que les gens puissent s'intéresser moins à l'église il y a beaucoup de points qu'on a fait développer dans cette rencontre pour entrer là-bas il faudrait que tu aies quelqu'un que tu vas apporter là-bas comme offrande quand on a dit à envoyer quelqu'un ses activités, toutes ces histoires ça veut dire, c'est que ça veut dire? son travail, tout ça je crois que, à un moment donné là, ça ne va plus au boulot jusqu'à vous allez perdre le boulot c'est parce qu'il y a un soi-ci qui dégare tout ça détectez-le, c'est pas la prière, c'est pas un combat physique Amen Amen Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes alors tu dois profiter au moment où le Saint-Esprit se trouve encore sur la terre le jour de l'enlèvement, l'Esprit de Dieu va quitter la terre il faut aller dans le premier tour pour ne pas dire, je veux me sauver avec mon propre sang tu ne sauras jamais dans la deuxième petite maison on est sous le problème de ce musulman là-bas cette fois-ci, il y a un homme ça c'est l'aîné de notre famille je l'avais tué dans l'année 83 et vous sentez une odeur de quelque chose qui est déjà pourrie des gens vivants qui l'a déjà tué en disant qu'avec l'argent que vous voyez ce sont ces gens qui m'amènent cet argent on enviait beaucoup son argent en disant qu'il avait beaucoup d'argent parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants mais je vais vous dire où est-ce qu'il tirait les diamants là-bas et l'or alors je lui avais demandé de ne pas ouvrir les autres maisons qui étaient restées il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je te donne il m'avait ouvert dans son garde-robe il y avait une poule qui avait les dimensions d'une chèvre tu vois la poule ici c'est même ça ma femme vous voyez la poule ici c'est même ça ma femme j'ai fait avec elle tout le rapport est-ce que j'ai entendu ce que j'ai envie d'entendre est-ce que j'ai entendu mes frères et soeurs tout ça c'est mystique c'est mystique et plus mystique et mystique et nous raconte clairement ce qui se passe là-bas moi écoute encore laissez soit tout le coup quoi bon mec quoi t'en va tout deux trois n'aïe ni patiné n'aïe dès que je termine de faire rapport avec cette pour je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage ou soit une femme qui est chez elle à la maison mais qui a déjà eu des enfants pour que nous puissions nous refaire de rapport avec elle et elle va commencer à mettre des oeufs si la femme avec laquelle se sont rencontrés a trois femmes la poule aussi aura trois oeufs et la poule va couvert ses oeufs là-bas pendant 45 jours et après il y aura le diamant ou de l'or et c'est comme ça qu'ils vendaient ça ce n'est pas du diamant artisanal c'est le diamant commercial mon centre ville à l'ouboumbashi mon avenir Mobutu je ne sais pas comment il y a venu à l'avenir je suis venu par le pommoukador il est le bâtiment je ne suis pas là-bas je ne suis pas là-bas un pommoukador à l'ouboumbashi sur la venue Mobutu c'est là qu'il vendait c'est là qu'il y avait son comptoir après coucher les diamants on va coucher les diamants on a tous les autres on a tous les moules on a tous les moules on a tous les moules après avoir vendu ces diamants là-bas toi qui s'étais rencontré avec lui tous tes enfants vont mourir dans le même moment si tu acceptes de prendre ce fétiche je vais te donner aussi une poule comme celle-ci la deuxième des choses il m'avait dit ceci va chercher une femme qui est encore vierge va la droguer au moins elle sera ivre prends 5 cc de son sang et tu l'amènes si tu es chou de faire cela tu peux faire des rapports avec elle quand tu es chou de faire cela tu peux faire des rapports avec elle au moment où tu vas arriver moi-même je vais faire des cérémonies pour soutenir tous les sang qui l'appartenant à cette femme tu n'as pas dit que tu reviens et au moins il y a un besoin, il y a un besoin de la vie, il y a un besoin de la vie, il y a un besoin de la vie, et il y a un besoin de la vie, et il y a un besoin de la vie, nous allons mettre ça sur les maricanes, et nous allons jeter ça dans l'eau, ça va arriver jusqu'à la vie où on avait enterré Mahomet. Il y a un besoin de la vie, et c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a fait. Alors c'est cette femme là-bas qui va demander pour toi, tout ce dont tu as besoin. ㅎ C'est ce qu'on a fait avec une victoire. Alors si c'est le sang, tu vas déverser ça sous l'eau avec cinq oeufs, et après on va demander d'aller chercher une femme Chez qui tu vas prendre son sous-vêtement ou son soutien-gorge Que tu vas encore jeter Et après, cette femme là-bas va se rencontrer avec la fille du Satan Et il va demander tout ce que tu veux pour toi Alors c'est comme ça que je vais demander aux mamans et aux jeunes filles De beaucoup vous réveiller dans la prière Un habit qui appartient à une femme et celui qui appartient à un homme C'est l'habit qui appartient à la femme Qui a beaucoup de valeurs dans le monde des ténèbres Alors dans la partie que je vais développer jeudi le matin Je vais vous expliquer vous les mamans Et toi l'enfant de Dieu tu ne dois pas avoir peur Il y a d'autres cas où on est en train de lui parler des choses pareilles Il a peur Mais frère et soeur, nous ne devons pas avoir peur Ça sera chaud mais Faut que je sois très fort, ça va être chaud Let's go Nous sommes à ce moment ici, nous sommes en train de minimiser les diables Et nous sommes en train d'élever Christ Dans le habit à toi tu peux me donner ça à un sorcier Et demain ils viennent de te le remettre Et demain ils viennent de te le remettre Si tu es en Jésus Tu vas habiter dans une même maison avec un sorcier C'est lui qui va déménager Pourquoi parce qu'il ne va plus aller dans leur monde Il n'y aura plus de communication C'est comme ça qu'il aura peur en disant Comme je ne communique pas avec mon monde extérieur J'aurai des problèmes Il sera dans l'obligeant de déménager Et toi aussi tu es dans une famille où on te combat En combat c'est lui qui a une étoile de Dieu qui est en train de briller En combat c'est lui dont l'étoile brille mes frères et sœurs Si on te combat chez toi à la maison C'est parce que tu as une étoile de Dieu Tu as une étoile de Dieu Et cette étoile brille Tu vas réussir Tu vas voir Écoutons les frères et sœurs Et toi aussi tu es dans une famille où on te combat En combat c'est lui qui a une étoile de Dieu qui est en train de briller Quelqu'un qui n'a pas d'étoile on ne peut pas le combattre Qu'est-ce qu'ils vont gagner en lui ? Même si tu te rappelles même dans la Bible Les enfants de Jacob Tous ces enfants vont combattre Joseph Parce qu'il avait une étoile qui brillait A la fin même son père Le songe qu'il avait eu en dernier Le soleil, la lune et tous les étoiles se sont prostonés devant lui Son père n'était pas content Mais là tu viens maintenant d'exagérer Maintenant même nous tes parents Que les seigneurs soient loués Même toi aussi dans ta famille Si tu vois qu'il y a un combat qui prend une autre dimension Tu dois seulement te mettre à genoux Mets-toi en tête, c'est là devant il y a des bonnes choses qui te demandent En effet, en effet En effet Les sorciers ont une vision de l'œil Il peut aussi voir ce qui va venir après Il y a des astrologues qui te regardent comme ça dans la main Ils te disent Bon voilà, demain tu feras ça, ta vie sera comme ça Alors après cela il m'a donné le Coran L'autre Bible qu'ils appellent le Saint-Coran Ce qu'on appelle verset public et ils appellent ça Le livre a été inventé dans l'an 630 après Jésus Alors c'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes Avec les églises écuméniques pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran En 715 ils ont inventé Abermal C'est en 715 En 921 après Jésus-Christ Lucifer lui-même en personne Il est descendu en Chine Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans Alors le gouvernement c'était intéressant à la fin pour voir qu'est-ce qu'il allait nous donner Puisque 3 ans c'est un peu trop, on était en train de lui donner des produits qui pouvaient lui permettre d'avoir cet enfant Mais ça ne tenait toujours pas C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital On était en train de la surveiller Alors cet enfant était avec les dents directement et avec 3 taches sur la tête Il y avait une tache rouge, noire et blanche Et elle parlait même l'enfant là-bas Alors le gouvernement a dit à la maman là-bas Bon, nous ne pouvons pas garder une telle chose Tout ce que tu vas demander, nous allons te donner Alors elle avait accepté, elle avait dit Laissez-moi, je vais tuer moi-même cet enfant Alors il est arrivé à un endroit à Hong Kong, c'est là qu'elle avait jeté cet enfant dans une vie Alors il y avait les démon qui errent dans l'air, sont allés récupérer l'enfant pour le figer dans une montagne Et c'est eux-mêmes qui nourrissaient l'enfant jusqu'à ce qu'il grandissait Waouh C'est lui-là qu'on appelle Laos, c'est tout Non, les démon nourrissaient l'enfant C'est lui le fondateur de la magie rouge Amen A même moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui dit moi je vais en Chine Une autorité qui dit moi je vais en Chine A même moment donné, ils vont suivre cet homme là-bas Alors suis-moi alors Alors toi qui aime les films ce n'est pas mauvais Si tu as déjà suivi le film intitulé 36e chambre du Charula, suis bien ce film et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher Le deuxième film Il est intitulé Les 7 secrets du Kung-Fu Et celui qui avait les 7 secrets c'était Bruce Lee C'est le premier Karatéka qui avait vu cette histoire là-bas, c'est comme ça que jusqu'à aujourd'hui personne ne peut se battre comme lui dans le Karaté Ça c'est les filles du diable lui-même En Chine, il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent, ils marchent tout genre comme ça C'est ça son église C'est là que ce musicien congolais avait trouvé sa rayauté, c'est là-bas qu'il était parti Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête Il était à Bercy dans un conseil Tout ce qu'il fait comme modèle à la tête Il avait mis une croix dans sa tête ... C'est ce qui était en train de lui communiquer ce qu'il avait fait Ca aurait représenté les 4 démons Même d'autres églises utilisent cette croix C'est pour invoquer ces 4 démons là-bas C'est comme ça qu'il avait eu beaucoup de gens dans ces conseils là-bas. C'est-à-dire que c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans les conseils. Et comme les gens ne le savaient pas. On a vu des gens qui ne savaient pas, ils ont mis ces croix là-bas sur leur tête. Ils ont adhéré chez les diables sans pour autant le savoir. Que les seigneurs soient loués. Ah, les croix. Aujourd'hui les hommes de Dieu avec la croix il faut les éviter. Vous voyez ça ? Je suis dit que le Seigneur a été le père à croix. Et le diable se cache derrière une croix pour faire des choses bizarres. Aujourd'hui nous avons l'information, faisons attention s'il vous plaît. En conclusion, tu ne dois pas appeler musulman parce qu'il n'est pas ton frère. On ne prie pas avec eux un même Dieu. Nous nous prions les vrais dieux qui créent. Allah qui cite c'est aussi un Dieu mais lui ne crée pas. Les seigneurs soient loués. Si tu n'es pas en mariage, et si tu fais peu de jours chez lui, il te change de nom. Et puis comme hier, je n'ai pas 15 mariages. Je n'ai pas eu le mariage. 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 Et si vous faites un mariage avec quelqu'un de ce secte là-bas, tu vas te rendre compte que 15 ans après, vous êtes à deux sur le lit. Mais tu vas sentir une troisième personne. Hein ? Une troisième personne ? Qui est-ce ? Qui est-ce ? Et là, ta vie devient en danger. Alors cette femme va commencer à venir chercher les sacrifices humains. Ils sont tous les gens qui viennent chercher. Un tel mari venait te chercher, tu vas quitter ton église pour fréquenter son église? Parce qu'ils n'acceptent jamais d'avoir une femme qui fréquente une autre église? Ils ont tous les passages. disons d'abord ce passage timothée ou à quoi un timothée 4 chapitre 4 verset premier un timothée chapitre 4 verset premier parce qu'à paul et connaissait manine moui wakati tuku nous allons voir ce qu'un timothée chapitre 4 verset premier un timothée chapitre 4 verset premier amène en tout cas à ce moment ou à ce temps l'église doit faire vraiment attention il y a des églises qui sont en train de naître mais qui ont des doctrines qui appartiennent au diable il y a des églises une nouvelle église qui sont en train de naître mais qui ont des doctrines qui du diable lui-même mes frères et soeurs faisons attention faisons quoi attention il nous donne des éléments éléments sur éléments des conseils sur des conseils il y a d'autres qui étaient sur le voie de dieu même m'a donné ils ont abandonné cette voie pour aller dans une autre voie ça c'est qu'il y a vu les kitabou ikouya écoutez comment est-ce que ce livre était lundi 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 nishikouya dieu lucifer c'était le jour du dieu lucifer là il va parler des démons de chaque jour et il commence à nous dire que le lundi c'est le diable lui-même qui travaille et il influence le monde dans les soucis, dans les problèmes ce que nous allons découvrir ici franchement on va nous étonner mes frères et soeurs soyez prêts, soyez prêts ça va être chaud écoutez-le encore attentivement et priez en conséquence c'est une autre voie écoutez comment est-ce que ce livre était lundi lundi nishikouya dieu lucifer c'était le jour du dieu lucifer il est une journée à qui on a achat la trône il y a qui on a tout à coup le coup saturn on a une planète terre pour moi on a 24 vieillards qui va t'attendre le monde du Moujima qui provoque ma dégâts et angouf alors ça c'est une journée réservée à lui là il va même quitter son trône dans la planète saturn avec ses 24 vieillards pour venir dans notre monde et ils iront partout et créer beaucoup de dégâts c'est comme ça que vous voyez le lundi tout le monde est presque fatigué d'autres ne vont même pas au boulot c'est une journée vraiment qui se présente comme étant mauvaise en 1983 il y avait un accident sur Bouyof c'était un lundi c'est le jour où il est en train de servir lui-même c'était toujours un lundi c'est le jour où il y a beaucoup de morts l'attentat du 11 septembre aux Etats-Unis vérifie très bien c'était un certain lundi c'est le jour où lui-même descend avec tout son staff alors vers 16h tous les sectes qui existent dans ce monde ils se rencontrent à l'hôtel Caravia pour adorer le diable mardi mardi démon Akam dans d'autres églises il est appelé Saint François d'Assise aujourd'hui c'est le jour du Saint François ça veut dire un démon séparateur c'est un démon à qui le diable lui a déjà donné le pouvoir de séparer les gens et de faire tomber les mariages de gens même les sorciers s'ils ont envie de détruire ou de séparer la vie de couple ils utilisent ces démons parce qu'il est là pour la séparation même dans des familles tu verras des enfants qui appartiennent aux mêmes parents mais ils ne causent jamais sur le trône de leur famille c'est Akam qui est là-bas il n'y a que des rancunes dans cette famille les enfants de celui-là ce n'est pas c'est des démons qui ont envoyé ce vent et ils ne vont jamais s'entendre tu verras quelqu'un va chercher une autre femme même chez les femmes tu peux voir une femme aujourd'hui elle est avec tel mari demain c'est notre mari le lendemain c'est un autre si vous voulez délivrer une telle femme vous devez attaquer les démons Akam parce que c'est lui qui est à la base donc c'est à cause des démons elle a plusieurs copains et elle ne sait pas elle pense que c'est un jeu mes frères et soeurs mes frères et soeurs faisons attention c'est chaud ce soir on l'appelle un démon religieux par le diable pourquoi parce qu'il l'utilise même dans les églises si le diable vise une église c'est le démon qui l'envoie c'est pas que s'il entre vous allez le voir avec vos yeux il va seulement toucher quelqu'un chez qui il va donner une connaissance incomparable alors avec sa connaissance il va commencer à combattre les leaders de l'église au moins il y aura ce combat à la fin il y aura une division et il ira avec quelques personnes suis moi bien l'église dans l'église tu viens chercher Dieu évitez les attroupements avec les gens alors ces gens, ces histoires là-bas sont provoquées par les sorciers et les démons vous savez si quelqu'un divise l'église avec les gens et ces gens partent avec une malédiction tu ne dois pas suivre de tels gens écoutez là où ils vont partir c'est avec des puissances, avec force ils vont construire, ils vont faire beaucoup de choses à la fin il y aura encore une division de leur côté alors il te sera difficile de rentrer d'où tu es venu tu te sens pour moi que j'ai grandi alors dis seulement à tes parents non moi j'ai grandi et puis ils vont prier pour toi tu vas évoluer à un autre alors ces démons, le diable le fait beaucoup travailler dans les églises akam démons séparateurs mercredi nous allons nous arrêter seulement le mercredi pour que je puisse attaquer les chapitres et les autres nous allons parler de le demande de mercredi c'est la déesse d'Astarte il y a des églises où on adore cette déesse suivez moi très bien si tu as les photos de cette déesse tu dois aller les brûler on l'appelle Marie de Marigouet et cette Marie d'abas c'est pas elle qui était la mère de Jésus elle était morte comme tout le monde doit mourir dans la bible nulle part on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté alors tu vas arriver dans d'autres églises on est en train de commémorer le jour où l'était monté le 15 août il est le 15 août il est le 15 août alors le 15 août c'est le jour où elle était descendue et elle s'est rencontrée avec une église romaine et ils ont fait une alliance c'est une déesse d'Astarte elle est dans les espaces c'est pourquoi le 15 août il y a une fête en sa faveur écoutez comment est-ce qu'on l'appelle les français l'appellent Marie de Marigouet les romains l'appellent Marie à Valencia alors elle a un bébé et le bébé s'appelle Zeus c'est le démon destructeur vous voyez il y a des photos il y a un bébé qui a un bébé le bébé là bas ce n'est pas Jésus c'est Zeus le démon de la destruction quoi mais pourquoi nous a menti pourquoi nous morts mes frères et soeurs tu dis on te montre pourquoi tu ne dis pas la parole de Dieu est-ce que Dieu te demande d'entourer les statues réveillons-vous réveillons-nous mes frères et soeurs réveillons-nous c'est très important waouh au Rwanda avant le génocide de 1994 en décembre de 1994 ils ont vu cette femme descendre avec son bébé c'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas et quand elle descend dans un pays il faudrait qu'il y ait le sang qui coule et les bébés là-bas c'est Zeus c'est un démon de la destruction ça provoque des tempêtes qui ne font que détruire d'autres églises on leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus vous voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdition c'est une femme qui n'a même pas d'os elle a seulement lâché elle est trop belle dans le monde il n'y a pas une femme comme elle il le remet l'appelle Maria Valencia il y a un musicien qui a déjà chanté pour elle alors vous voyez d'autres personnes quittent l'église il a beaucoup combattu avec les diables en quittant l'église il prend la cassette il met en croyant que c'est la mère de Jésus et la personne commence à chanter écoute église les amis nos frères musiciens ils ne sont pas sérieux ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les emmener dans le monde du diable vous savez pourquoi il avait chanté ça ? ce musicien là-bas il a toujours son succès alors c'est comme ça qu'il fait des sacrifices à ce bébé là-bas Zeus c'est comme ça que sa voix a rajeuni toujours c'est comme ça que pour le remercier il avait chanté cette chanson quand tu regardes cette déesse tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces et tu verras dans d'autres photos elle a déjà piétiné sur la terre en chinois on l'appelle Shingmo en arabie saoudite on l'appelle Aisha un musicien algérien qui avait aussi chanté une chanson en arabe vous avez écouté cette chanson non ? même ici en Afrique même ici en Afrique des élèves des élèves en 6ème ou 5ème primaire il y a des poèmes, des femmes noires, des femmes africaines, des femmes amères il y a des dessins avec un bébé qui est dans le Mkong alors vous allez voir vous allez voir qu'il y a son dessin avec un bébé sur le dos c'est toujours elle-même des femmes africaines vous allez voir qu'au Brésil au Brésil on l'appelle Macarena tout le monde a sa façon de l'appeler si tu manques de l'adorer dans Maria Valencia tu vas de l'adorer dans Macarena c'est comme ça que la musique profane n'est pas bonne et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu mais c'est la gloire du diable qu'il y a là-bas quand il y a une rappeur de moi m'a dit dans Californie la boite il y a une jeune fille qui a 5 ans il y a des disques il y a des fantômes il y a des moindres des composants il y a des moindres des mails il y a des moindres des mails il y a des moindres des mails donc les moindres des mails ce qu'a des moindres des mails il y a des moindres quand vous regardez sur ce disque là bas il y a une femme qui n'a pas la tête mais qui est en sous-vêtement vous allez vous rendre compte qu'à Californie il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés et ils ont cherché la fille là-bas, ils n'ont pas trouvé donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde, ça vient du monde de ténèbres directement et cette déesse elle est de longtemps, elle n'est pas d'aujourd'hui c'est là que le diable l'avait placé dans les espaces à l'époque du prophète Jérémie alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer ces déesses là-bas et Dieu avait envoyé la famine en Israël et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer ces déesses et Jérémie était en train de prier pour ces gens là-bas vous savez on donne l'Eucharistie le corps du Christ ça ne commence pas aujourd'hui c'est là que ça avait commencé disons Jérémie chapitre 7 on a commencé avec un grand retard ne serons pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine Jérémie chapitre 7 verset 6 alors là c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël alors Dieu lui dit écoute ceux qui sont entendus c'est comme dans cette église ici alors nous lisons la Bible au nom de Jésus la Bible nous dit ceci et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple ne lève pour eux ni supplication ni prier ne fais pas des instances auprès de moi car je ne te coudre pas alors suivez le problème des acolytes écoutez d'où c'était venu 17 17 ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les enfants ramassent du bois les pères allument le feu nous continuons et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel la reine du ciel et la pâte qu'on appelle la pâte qu'on prépare avec l'eucharistie c'était des gâteaux à l'époque tout ce qu'ils font là-bas ils ne montrent pas ça à Dieu mais c'est à la princesse qui se trouve dans l'espace c'est comme ça que je vais demander à maman quand ils vont venir de prier beaucoup pour nos frères qui se tournent de l'autre côté parce que ces gens là-bas sont déjà perdus parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales alors à l'oumbashi je vais lui amener un disque et lui il va regarder après il va vous expliquer dans leurs 5 sièges les soeurs ce qu'elles font dans le couvent je ne serai pas content ça veut dire que la prochaine vidéo sera extraordinaire suivez le témoin puissant qui va venir mes frères et soeurs ça va être chaud préparez-vous là il va nous parler de vos mots qui vont faire fuir quelqu'un dans la prochaine vidéo témoin puissant vous serez étonné de voir c'est que vous allez voir mes frères et soeurs c'est que vous venez l'entendre c'est oh du connard et c'est signer ce bon que tout se passe je vous fais bien que vous êtes abonné sinon cliquez directement si vous êtes abonné cliquez sur la cloche en dessous de cette vidéo et laissez tout simplement un j'aime parce que ça va être chaud let's go